Et donc là, l'Allemagne est en guerre avec la France et le Royaume-Uni. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Oui ! Et du coup, il n'y a presque plus aucune division française à sa frontière avec nous ! Presque plus aucune, hein ? Cette vidéo incroyable est offerte par la Guilde des narrateurs. Après avoir vérifié la véracité de ces informations, nos troupes se placent à toutes nos frontières avec les Alliés et la Bulgarie au passage, parce que pourquoi pas ? Et des plans de débarquement sur l'Egypte sont préparés pour prendre le plus rapidement possible le contrôle du canal de Suez, vu que toute la marine britannique est dans la Manche ou dans l'Atlantique. Je fais déclarer la guerre aux Alliés et à la Bulgarie en même temps le 11 septembre 1939, suivant la doctrine italienne de l'opportunisme. Les divisions motorisées s'élancent dans les Alpes françaises pour traverser le Rhône avant qu'une résistance française ne s'organise. L'offensive est si violente qu'avant la fin du mois, les troupes sont à Dijon en France, ont fait capituler la Bulgarie et ont pris le Caire. Ah, c'est pas même beau. Eh oui, je suis du tourisme à chaque opération militaire, hein, et croyez-moi j'en ai besoin, à force d'avoir supporté ce génie de Mussolini. Mais bon, il y a encore Mario et Luigi qui sont à Rome, alors rien à craindre. Il est passé où en Carluenzo ? Je crois que l'appartient à l'Egypte. Mais pourquoi ? A ton avis ? Bah, c'est pas possible, il est ingérable, j'en peux plus ! Voyant que l'armée italienne effectue d'immenses progrès en France, Hitler s'inquiète et lance son invasion du Benelux pour contourner la ligne Maginot dans l'espoir de prendre Paris avant nous, et avec notre front qui s'enlise, il pourrait bien y arriver. Les pays bat tombent, puis la Belgique, puis le Luxembourg, et les Allemands rentrent en France. Alors qu'il semble sur le point de prendre Paris, la France capitule après que l'Italie ait pris la ville de Troyes, nous offrant donc la totalité de son territoire encore libre en Europe. Et le pire, c'est que les Allemands ne peuvent rien dire, puisque nous avons signé un paille de non-agression au moment de notre entrée en guerre. Avec la chute de la France, c'est un coup sévère pour les Alliés. Mais nous devons rester prudents, car les Britanniques et leur colonie, ainsi que la France libre menée par Lyon Bloom, restent une menace pour nous, et nous devrons rapidement mettre en place des plans débarquement sur Londres et l'Angleterre, pour en finir avec cette guerre. Hé, hé, regardez, je tiens la tour Eiffel, c'est pas stylé, hein ? Sous-titrage ST' 501